Bonjour les enfants, cette semaine j'ai envie qu'on fasse un petit voyage tous ensemble. Pour cela, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous me fassiez partager l'endroit qui vous plaît vraiment. Un endroit où vous êtes déjà allé, tout à côté de la maison, un endroit qui est très loin de chez nous, où vous allez en vacances, un autre pays, ou bien un endroit que vous avez vu à la télé et où vous rêvez d'aller. Pour ça, je vous propose d'en faire un dessin. Si vous avez une photo de cet endroit, nous l'envoyez également. Et pourquoi pas nous le décrire. Demandez de l'aide à papa, à maman, aux grands frères, aux grandes sœurs par exemple, pour vous aider à écrire ce qu'il y a de formidable dans l'endroit où vous voulez nous emmener. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous amener dans l'Océan Indien, sur une petite île qui s'appelle l'île Maurice, qui est tout à côté de Madagascar et pas très loin de Mayotte. Pour ça, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Tikoulou, un petit garçon qui vit sur cette île, au milieu de l'Océan Indien. Alors, c'est parti pour un voyage au pays du dodo. Au pays du dodo. Au bout du monde, là où l'océan ne s'arrête jamais, il y a un petit coin de terre qui s'appelle l'île Maurice. C'est une île toute verte, avec des montagnes qui s'étirent vers le ciel comme des géants qui nous regardent. C'est le pays du dodo, ce gros oiseau lourd et pâteau qui ne s'est pas volé. Moi, je le trouve plutôt sympathique et j'aimerais bien le rencontrer. Mais où donc le trouver ? Je suis parti le chercher entre les champs de cannes, sur une route toute droite comme un grand couloir sans fenêtres. Soudain, une petite mangouste pointe le museau. Je m'approche d'elle, mais pfff ! Trop tard, elle traverse le chemin à toute allure et disparaît dans les cannes. Plus loin, au milieu du forêt d'éventails géants, je tombe nez à nez avec une famille de singes qui jouent dans les forêts. Ils me font toutes sortes de grimaces, mais ne me répondent pas. Ils sont vraiment drôles, mais pas très aimables. Mais où est donc le dodo ? Au village, je croise de belles dames drapées de loussaries. C'est issu de toutes les couleurs qui viennent de l'Inde. Plus loin, les enfants sortent de l'école. Ils sont de toutes les races et de toutes les religions, mais dans leurs uniformes, ils se ressemblent tous. Les filles en jupe et les garçons en pantalon. Le matin, c'est pratique pour s'habiller. En chemin, ils mangent des gens blonds et leurs bouches deviennent presque aussi noires que le tableau de classe. Mais où est donc le dodo ? Quand j'arrive au bord de la mer, il fait si chaud que je cours plonger dans le lagon. Il y a plein de coraux aux drôles de forme. Certains ressemblent à des petits arbres et d'autres à de gros chaux-fleurs. Je croise des poissons déguisés en peau rouge, des poissons trompettes au long nez et une étoile de mer grosse comme ma main avec cinq doigts qui bougent dans tous les sens. En sortant, j'irrite de justesse un vilain saucisson tout mou. C'est un bambarat. Il est bien laid, mais pas méchant. Il dort toute la journée. Aïe, moi aussi j'ai faim ! Ici, toute l'année, il y a des papayes qui poussent sur un tronc sans branches qui filent tout droit vers le ciel. Moi, j'adore la chair dorée des mangues. Le jus me coule entre les lèvres et je me retrouve tout barbouillé de gourmandise. J'aime aussi les rats toutes gorgées de crème blanche et les caramboles qu'on coupe en tranches pour en faire des petites étoiles jaunes. Et puis, il y a les grenadines, aux fruits de la passion. Il faut attendre qu'elles soient bien ridées pour être vraiment sucrées. Mais, oui donc, le dodo ! Dans ma chambre, il y a deux djecos sur le mur. Ils sont presque transparents et font tchic-tchic pour se parler. Ils mangent les moustiques et courent au plafond sans tomber grâce aux ventouses qu'ils ont sous les pattes. Je les pourrais faire aux grands ou gros cancrelats qui veulent parfois et me font un peu peur. Soudain, un petit crapaud s'aventure dans la maison. Il a dû s'égarer car d'habitude, il se promène au tour du bassin avec ses camarades. La nuit, ils chantent tous ensemble très fort. Si je m'approche, chut, plus rien, tout le monde dort. Mais si je m'éloigne, le concert reprend. Ce matin, je suis allée au jardin de Pamplemousse. J'ai vu des feuilles de nénuphar grosses comme des moules à tarte et de gros drôles de petits palmiers au ventre rond qu'on appelle palmiers-bouteilles. Il y a aussi des bambous géants qui viennent de la Chine et des arbres qui sont très fins le camp. Ça débouche bien le nez quand on est enrhumé. Mais pour jouer, rien ne tient que les bagnants. Ils ont de longs cheveux épais qui descendent jusqu'à terre. On attrape une grosse mèche, on la serre très fort et hop, on s'élance en l'air en criant Aïe 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 ! Au pays du dodo, il y a des fleurs toute l'année. Certains ont des noms bizarres comme les pinces de crabe ou les culs de chat. Il y a aussi les vieilles filles qui piquent la joue et ne se mélangent pas aux vieux garçons. Les oiseaux de paradis, eux, se tiennent toujours bien droits. Ils ouvrent de grandes ailes colorées, comme des arcs-en-ciel, mais ne s'envolent jamais. Le soir, je ramasse les fleurs du frangipanier. Elles sentent bon comme le parfum des dames. Mais où est donc le dodo ? Au bazar, il y a des marchands qui vendent des chipecs et des petites crêpes salées, les dôles pourries, et aussi des gâteaux aux noms rigolos, Poutou, Moutaï, Ladou, Makatiakoko. Finalement, je me décide pour les calamindas. Ce sont de grosses barbes à papa, pleines de sucre, qui collent aux doigts et qui donnent très soif. Après, je bois un grand verre d'alouda. C'est frais et ça mousse, avec plein de toxmaria, ces drôles de petites graines noires, qui gonflent quand on les jette dans le lait. Aux quatre coins de l'île, j'ai cherché le dodo, à bambou, poudre d'or, et même fond du sac. À Trois-aux-Biches, je n'ai vu ni biches ni nodos. À l'île-aux-Serres, pas plus de serres que de dodo. J'ai traversé deux frères et quatre sœurs, mais je n'ai jamais rencontré personne. Quand j'arrive enfin à Rivière-des-Anguilles, les crocodiles font la sieste. Je prends bien garde de ne pas le réveiller, car leurs dents sont longues et très pointues. « Mais où est donc, le dodo ? » J'ai réfléchi et j'ai bien cherché dans toute ma tête, et je me suis dit que si le dodo est introuvable, c'est sûrement parce qu'il ne veut pas qu'on le trouve. Et s'il ne veut pas qu'on le trouve, c'est peut-être parce que les hommes ont été méchants avec lui. Alors j'ai compris que le dodo était bien plus malin qu'eux, et qu'il était parti se cacher dans le vrai pays du dodo. J'ai fermé les yeux et j'ai rêvé que je partais le rejoindre sur son petit coin de terre au bout du monde, là où l'océan ne s'arrête jamais. Voilà les enfants, ce voyage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai été très contente de vous faire partager ce voyage avec moi, ce pays que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir où vous allez nous emmener. Et à très bientôt. Au revoir.